Hello à tous, ravie de vous retrouver pour ma recette cotelettes d'agneau et pommes de terre à la suédoise. Il vous faudra bien sûr des cotelettes ainsi que des pommes de terre dans un premier temps. Premièrement, nous allons nous occuper des pommes de terre. D'abord je vais les rincer, vu que je vais garder la peau, mais vous pouvez très bien les éplucher. Ensuite, avec un pique à brochette, je viens piquer le centre et le tiers inférieur de la pomme de terre. Et enfin, à l'aide d'un couteau, je viens la couper en tranches assez fines. Ensuite, il suffit d'enlever le pique à brochette. Je fais un petit mélange avec de l'huile et des épices. A votre convenance, je vous citerai tout ça sur le blog. Et je viens, grâce à un pinceau, badigeonner les pommes de terre. Donc moi j'avais mis du paprika, du piment de Cayenne, de l'huile d'olive, du sel. Mais c'est vraiment à votre convenance, vous rajoutez ce qui vous plaît. Voilà, j'insiste bien aussi au niveau, entre les tranches de pommes de terre. Voilà, donc j'enfourne pendant 40 minutes à 180 degrés. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la farce des côtelettes d'agneau. Donc je mets de l'huile d'olive, ainsi que des épices, des oignons coupés en dés. Donc là, je mets du thym, du paprika, du persil, un peu de coriandre, du piment, du poivre, du sel. Et je viens mélanger le tout. Et je viens donc, si vous voulez, mélanger la côtelette à ce mélange. Et je fais donc de même avec toutes les côtelettes. Donc franchement, les côtelettes d'agneau ont vraiment du goût. Ce sont mes préférées. Elles sont juste vraiment super goûteuses. A tester si vous n'avez jamais essayé. Ensuite, donc à mi-cuisson pour les pommes de terre, je les ressors du four. Et je viens les rebadigeonner, donc du mélange d'huile plus épices. Je rajoute un peu de crème fraîche liquide. Du parmesan. Et de l'emmental râpé. Je réenfourne donc encore 15 minutes. Et voilà, donc les côtelettes, vous les mettez à 30 minutes à 200 degrés. Et c'est top. Donc voilà, voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. En tout cas, c'est vraiment un délice. N'hésitez pas à tester. Si vous testez, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye. – Sous-titrage FR 2021